J'ai un peu voyé ! Salutations, son Altesse. Mais que faites-vous ici ? Je suis ton mari. Je t'ai épousé, Salima. Et un mari peut certainement rencontrer sa femme quand il le veut. Vous avez raison. Je vais passer la nuit avec toi aujourd'hui. Vas-y, aide-moi à changer mes vêtements. Pourquoi es-tu effrayé ? Tu es ma femme, Salima. Je n'ai que toi et ton amour, n'est-ce pas, ma reine ? Ai-je tort ? Bien sûr, votre Altesse. As-tu éprouvé des sentiments pour Oncle Khan ? Il était probablement ton plus grand fan, n'est-ce pas ? Tu ne m'as pas répondu, Salima. Certaines questions n'ont pas de réponse, votre Altesse. Mais si un mari pose la question... La femme se doit de donner une réponse. C'est vrai que vous êtes mon mari. Tu n'aimerais plutôt pas vous répondre, mais... Oui. Alors dis-moi pourquoi as-tu accepté de m'épouser ? Moi, je t'ai épousé pour Rahim et pour ta sécurité, pour ta protection. Mais je ne suis jamais entrée dans ta chambre, Salima. Parce que tu étais la femme de mon mentor, la femme du défunt Bayram Khan. Tu n'as même pas pensé à deux fois avant de t'approcher de moi, Salima. Pourquoi ? Maintenant que vous êtes mon mari, mon devoir ultime est d'accomplir tous vos désirs. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Accomplir ton devoir envers ton mari actuel Ou en mémoire de ton défunt mari Pour son amour Je ne comprends pas Peu importe Ceci est pour toi Qu'est-ce que c'est ? C'est le meilleur safran Ça vient de Kaboul Allez, goûte-le Comment pourrais-je vous dire non ? Devant une si belle offrande Arrête Ce n'est pas toi J'ai un sentiment de connaître l'identité Du vrai coupable Adam, mais si tu connaissais le coupable Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? J'ai un soupçon Et tu penses à qui ? Sur vous, maman Vous savez, maman Je ne connais que vous Qui avez l'audace et la capacité Pour travailler sur cette conspiration Avouez que vous avez fait ça Vous pouvez me croire Je serai définitivement La personne la plus heureuse de ce monde, maman Je vous l'assure Je vais être vraiment assuré Que ma mère Même plus qu'elle aime le roi Jalal Avouez que vous avez fait ceci Pour éclaircir Notre futur plein de richesses Qui nous attend tous les deux Mais je ne comprends rien Je veux savoir une chose C'est fait Je suis désolé pour ma mauvaise conduite Tu as toujours appartenu à mon oncle Bayram Khan Ce sera ainsi Pour toujours, ma reine Je n'arrive toujours pas à comprendre votre Altesse Sache simplement que Une personne a essayé de te tendre un piège, Salima Mais elle n'a pas réussi Tu sais, un homme a le droit de commettre une erreur toute bête Une seule fois dans sa vie Mais s'il le répète Il n'est rien d'autre qu'un délinquant Je ne suis pas un délinquant Celui qui a essayé de piéger Joda A maintenant essayé de te piéger toi, Salima Mais il n'a pas réussi Il a été très rusé Mais il ne pourra pas se sauver Mais je vais certainement retrouver celui Qui a tué mon enfant Et lui faire payer Mais tu as perdu la tête, Adam De quelle sorte d'absurdité tu me parles ? Donc tu penses vraiment que pour te prouver que je t'aime Encore plus que le grand roi Jalaloudine J'utiliserai des astuces aussi simples ? C'est vraiment ce genre d'opinion que tu portes à l'égard de ta mère ? Je suis d'accord, je n'ai pas donné naissance au roi Mais je l'ai élevé depuis son plus jeune âge Et faire assassiner son enfant unique Et comme insulter mon amour Mon honnêteté et ma loyauté envers le roi Jalaloudine Il y a une grande différence entre toi et Jalaloudine Tu sais laquelle ? Tu as... Tu as douté de moi Mais le roi Jalaloudine Même s'il lui arrivait d'obtenir ne serait-ce qu'une preuve contre moi Il n'oserait jamais me parler de la sorte, Adam Toi tu es mon sang et tu es... Tu es... Tu es... Part d'ici, Adam Adam Je pense vraiment que tu ne réaliseras jamais à quel point... Et je t'aime plus que tout Tu es mon enfant Peu importe ce que tu pourras toujours penser de moi Et j'aime mon fils plus que tout Et Jalaloudine ne pourra jamais te remplacer, mon fils Mais... Comment expliquer cela ? Malheureusement, même mon ombre ne le sait pas Dis-moi, maman Est-ce que c'est parce que tu as donné ton lait à Jalal ? Que tu as complètement oublié les liens du sang qui nous relient tous les deux ? Jalal ! Jalal ! Je n'ai jamais cessé de prier pour que malheur arrive à Jalal Pour que moi je puisse enfin régner sur Agra et tout le royaume Je pensais que... Tu faisais tous ces efforts pour... Pour... Ton propre fils... Adam... 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 Mais tu m'as trahi Pars d'ici Comment pourrais-je te dire... C'est-à-dire que celui qui est derrière cette conspiration, celui qui a fait de tout ça une réussite, n'est nul autre que moi, Mahamanga. Ah, Mahamanga. Mahamanga. Laissez-moi. Je veux être seule pendant un moment. C'est bon. Mahamanga. Rahim ne fait que me déranger depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il est venu ici par hasard ? Eh bien, quand je suis venu ici pour tout contrôler, je n'ai… je n'ai pas vu Rahim ici, Salima. Vous vous inquiétez inutilement. Les enfants sont turbulents de nature. Avez-vous regardé dans la cour ? Euh, non. Il y est peut-être. Je vais vérifier. Bien. Oh, mon gars. Où est donc cette boîte qui contient les feuilles de pommes ? Mais, elle était pourtant juste là. Où est-elle ? Quelqu'un l'a emportée. Mais qui aurait pu faire cela ? Ce n'est pas possible. Mamanga ! Que pensez-vous, Jodha ? Maintenant, vous êtes innocenté. Et vos quatre frères ont été libérés de là-bas. Alors, je suis surprise car... Sur quelle base son Altesse m'a enlevé de toute charge, je peux savoir ? Mouti, je suis allée parler à son Altesse. Maintenant, tu me le dis. Tu trouves que j'ai raison ou pas ? Vous avez bien raison. Peut-être que Rukaya a retrouvé le coupable. C'est pourquoi elle vous a sauvé. Mais je dois... Vous avouez que je ne comprends pas une chose. Pourquoi ? Rukaya a-t-elle voulu parler à son Altesse en privé ? Pourquoi ? Ne veut-elle pas que vous sachiez le nom de ce coupable ? Moi aussi, je veux savoir quel est le véritable problème. Je dois y aller, Mouti. Joda, où irez-vous ce soir ? J'irai voir la Reine Rukaya. Joda, maintenant, vous êtes exemptée de toute charge. Quel que soit le criminel, en quoi ça vous concerne ? Son Altesse ne m'oblige à rien en faisant cela. Au contraire, il m'a prouvé sa faiblesse. La Reine Rukaya a dit que je suis innocente. Tu sais, cela ne me libère pas vraiment. Car jusqu'à ce que ce doute soit effacé, je ne serai pas du tout en paix. Écoute, je dois absolument aller voir la Reine. Bonjour, Reine Rukaya. Comment est-ce que tu vas, maintenant ? Si tu fais allusion à mes blessures physiques et profondes, sache qu'elles vont très vite guérir. Or, si tu me parles des blessures de mon cœur, alors… Tu m'as quand même sauvé la vie, Reine Rukaya. Ça prouve surtout une chose. Que tu sais bien que… Avant d'aborder une discussion sur les questions royales, Tu devrais t'assurer que les gens autour de nous valent la peine d'écouter notre conversation ou non. Tu devrais faire beaucoup plus attention quant à la discrétion. Est-ce bien clair ? Je suis désolée, Rukaya. Dis-moi, es-tu réellement venue pour me parler de ma santé ? Ou il y a-t-il autre chose ? Tu vaux la peine d'être remerciée. Pour m'avoir sauvée la vie, tu as fait… Écoute, de toute façon, tu devrais déjà avoir compris ce que je t'ai dit à maintes reprises. C'est bien moi qui gouverne ce harem, aussi bien que l'esprit de Djalal. Il ne serait jamais capable d'ignorer mes paroles. Et ça, je peux te l'assurer. Et je le jure, si je ne l'avais pas arrêté, Djalal t'aurait déjà tranché la gorge, Jouda. Je te suis reconnaissante que tu m'aies sauvée la vie, Rukaya. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi ? Et pour quel motif ? Parce que le jour où mon frère et moi étions sous haute surveillance, tu n'avais pas l'air de t'en soucier de ce qui pouvait nous arriver. Pourquoi ne me considérais-tu pas innocente ? Cela signifie maintenant que tu connais l'identité de celui qui a fait ça, n'est-ce pas ? Je veux que tu me dises de qui il s'agit. Peu importe qui c'est. Tu n'as absolument rien à faire avec lui. Je pense que je suis directement liée à cette personne. À cause de lui, tout le monde me pointait du doigt. Et pas seulement sur moi, mais aussi sur toute ma famille. Et pour finir, mes terres ont été bafouées. Donc je pense avoir le droit de savoir qui a voulu tout mettre sur mon dos pour que je sois sévèrement punie alors que je n'avais rien fait. Et laisse-moi te dire franchement, je pense qu'il serait beaucoup mieux pour toi de célébrer ta liberté. C'est une question de politique. Tu devrais savoir que tu n'as aucunement les capacités et ni les autorisations afin d'y participer, ma chère. Donc cela vaudrait bien mieux pour toi de te tenir à l'écart. Pourquoi ? Mon père a été insulté à cause de cette accusation. Les fiançailles de ma sœur ont été annulées. L'homme qu'elle devait épouser s'est fait tuer. Et toi ? Comment oses-tu me déranger pour venir me poser des questions aussi stupides ? Je ne suis nullement intéressée par tes questions. Par conséquent, je ressens encore moins le besoin d'y répondre. Je t'ai sauvé la vie une fois et tu penses déjà ? Que tu possèdes tout à coup une position importante dans ce harem ? Non, Jodabégum. Tu es toujours au même statut que tu étais au tout début. Jalal n'a jamais été ton présent, très chère reine. Et encore moins ton futur. Je t'ai quand même donné énormément de temps. Et tu devrais considérer cela comme une faveur. Et si tu pouvais nous épargner un peu ? Avec tes questions stupides ? Maintenant, la reine Rukia a envie de se détendre un peu. Et ce n'est surtout pas une petite reine sans intérêt qui va déranger son altesse royale, la reine Rukia. Donc, tu peux très bien t'en aller. Tu peux me le dire ou pas, Rukia, mais je découvrirai qui est ce meurtrier qui a essayé bien que mal de gâcher la vie de ma famille ainsi que la mienne pour l'éternité. Je n'aurai pas l'esprit tranquille avant d'avoir cette boîte. Parce que celui qui a cette boîte sait forcément que j'étais présente le jour où ça s'est passé. J'aurais voulu faire partie de cette réunion privée pour savoir pourquoi Jalal a libéré Jodha de son insignation, mais pourquoi ? Il y a quelque chose qu'il me reste à découvrir. Me respect à son altesse. La ministre Mahamanga aurait aimé s'entretenir avec vous. Dis-lui de venir, s'il te plaît. Je suis désolée, votre altesse. J'aurais aimé te dire quelque chose. Plusieurs fois, je te l'ai dit, maman. Ne m'appelle surtout pas son altesse quand nous ne sommes que tous les deux. Tu es ma mère et je suis ton fils. Qu'est-ce que tu as à me dire exactement, maman ? Alors, pourquoi as-tu libéré Jodha de son assignation ? C'est parce qu'elle est innocente. Bien que tu saches que l'extrait de cette horrible pomme nous vient d'amère, tu crois toujours qu'elle est innocente ? Oui, c'est ce que je pense. Tout simplement parce que j'ai eu une preuve redoutable qui prouve que la reine Jodha est belle et bien innocente. Cela nous prouve donc que ce n'est pas elle qui a essayé de tuer mon héritier. De quoi parles-tu ? Ce que je voulais dire, c'est que je suis la ministre, Djalal. Alors je pense que moi aussi, je devrais être au courant. Et si je suis au courant de tout ce que tu sais et alors, il est tout à fait possible que je puisse t'aider à arrêter ce coupable. Maman, j'avais pensé à ne pas impliquer qui que ce soit de la famille royale dans ce secret. Même pas ma mère biologique. Mais toi, tu es différent d'elle car toi, tu es ma maman. Je peux t'inclure dans ce secret. Ceci est juste une boîte. Est-elle une vraie preuve ? Eh bien, pas du tout, maman. Ce n'est pas une simple boîte. Ce que tu vois au creux de ma main, c'est la cause de la mort de mon héritier. Le poison a été apporté dans cette boîte et a été donné à notre cher Ukaya, ce qui lui a fait perdre l'enfant. Ceci m'aidera à trouver celui qui a osé me faire cela. Et si c'est la preuve, alors c'est un objet très important, Djalal. Mais d'où tu tiens cette fameuse preuve ? Non, ce que je voulais dire, c'est que quand est-ce que tu l'as trouvée ? Est-ce que cette preuve démontre-t-elle vraiment qui est le coupable ? Bien sûr, maman. Je sais que la personne qui m'a offert cette preuve est incapable de commettre cet acte. Maintenant, seul le temps me dira qui est le vrai coupable, maman. Pour l'instant, repose-toi. On reparlera de ça demain. Cette boîte ? Cette boîte était... C'est la même boîte. Comment ça se fait qu'elle soit avec lui ? Et il a même dit ne pas vouloir la suspecter. Mais cette personne dont il parle... Cet assassin dont parle Djalal ne peut être que... moi ? Moi ? Oh ! Reine Joda, son Altesse arrive. Vous le savez parfaitement que la statue du tout-puissant est posée ici et vous entrez avec vos chaussures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi êtes-vous là ? À cause de ça. Cette boîte est la preuve solide pour laquelle je vous ai libéré tes frères et toi. Alors, pourquoi l'avez-vous emmenée ? Je veux savoir si tu sais quelque chose à propos d'elle. Non, je ne peux rien dire à ce sujet. Est-ce que tes frères savent quelque chose à ce sujet ? Demandez-leur. Vous pouvez très bien aller leur demander vous-même. En plus qu'ils n'ont toujours pas quitté Agra, vous pouvez les rencontrer et effacer tous les doutes que vous aviez. Je ne doute pas du tout de toi, Reine Joda. J'essaie juste de rassembler des informations. Mes frères et amères n'auraient jamais été insultés de la sorte. Si vous aviez essayé de le faire avant d'ordonner de nous enfermer, mon amour propre n'aurait jamais pris un si gros coup. Je ne veux pas me disputer avec toi, Reine Joda. J'ai découvert que tes frères et toi êtes innocents et c'est pour cela que pendant l'audience j'ai offert un nouveau statut à ton frère. Vous n'avez pas du tout offert ce nouveau statut pour honorer mon frère. Mais en revanche, c'était pour cacher votre culpabilité. Reine Joda, je tiens à te rappeler que devant tout le monde, je vous ai tous acquittés. Pouvez-vous réparer ce vase cassé exactement comme il était avant? Le respect de soi et les relations sont exactement comme ce vase. Et une fois cassé, vous ne pouvez plus le réparer à nouveau. Et même si vous essayez de tout faire pour le réparer, il laissera derrière lui toujours une fissure votre Altesse. Peu importe la façon dont vous le ferez, vous ne serez pas en mesure de le réparer parfaitement comme il était auparavant. Apporte ces morceaux de verre brisé à ma chambre immédiatement. Il y aura définitivement des conséquences pour ton comportement, Reine Joda. Je peux te le promettre. Mahamanga. Quand le frère ou Mayume est mort à l'époque, vous, la reine, Malika et Jijianga, personne n'est avec lui, pas vrai ? Bien. À cette époque, son excellence était à Kaboul. Bayram Khan et moi ainsi que Jalal étions à Kalanor. Quand son Altesse Oumanyoun est mort, à l'époque, quelques-uns de ces gens loyaux n'avaient pas laissé sortir les nouvelles de sa mort. J'ai compris que pendant 17 jours, Moulabe Kassi a été nommé roi et a été présenté devant tout le monde. Si les ennemis avaient découvert que son Altesse était mort et même son héritier n'était également pas présent dans la capitale, il y aurait eu une guerre. Le Moulabe Kassi ressemblait beaucoup à son Altesse. Il était habillé comme un roi et devait s'asseoir sur le trône pendant 17 jours. Pour que jusqu'à ce que Jalal soit déclaré comme le roi, les ennemis ne devraient pas savoir sa mort. À quoi pensez-vous, Mahamanga ? Rien du tout, ma reine, c'est juste. Je me demandais qui pourrait être le meurtrier de l'enfant de Jalal et pourquoi cette personne n'a pas encore été prise. Mais peut-être que Jalal a découvert cette personne. Voilà pourquoi il a libéré la reine Joda de la signation. Pourquoi n'a-t-il pas révélé le nom de cette personne ? Seule son Altesse le sait. Mais à quoi pensez-vous, Mahamanga ? À rien. Je me disais tout simplement que je vous ai dit tout ce que je savais de cette histoire. Son Altesse Amayoun, j'espère que toutes ces choses vous aideront éventuellement à écrire son autobiographie. Je crois que je vais y aller. Mahamanga cache quelque chose. Je la connais très bien et ça depuis le début. Elle a découvert quelque chose mais elle ne veut en aucun cas nous le dire. Que le Tout-Puissant brûle cette horrible personne au plus profond de l'enfer. Mais avec qui tu parles, Javedah ? Je suggère de mon côté qu'on le pende à l'envers. Oui, les vautours et les corbeaux devraient aussi le dévorer. Qui maudit-tu ainsi ? Mais vous savez très bien cette horrible personne qui a osé assassiner le nouvel héritier du trône des terres d'Agra. Nous devons l'emmener au roi. Son Altesse lui tirera les cheveux. Je suggère de déchirer sa peau et le faire monter sur un âne et l'emmener faire le tour d'Agra. Javedah tout d'abord. Nous devons savoir qui est cette personne. Si son Altesse me demande, alors je lui dirai absolument tout. Et qui l'a fait, Javedah ? Vous ? Que racontes-tu ? Oh, oh ! Je disais que c'est quelqu'un comme vous qui est proche de son Altesse qui a sûrement commis ce meurtre. Car ça doit être une personne dont nul d'entre nous ne peut douter. Tu as parfaitement raison, Javedah. Celui qui a fait ce travail est une personne que son Altesse ne pourra jamais suspecter. Et maintenant, j'ai une idée de qui il s'agit. Qui, qui ? Toi. Oh non ! Je ne pourrais même pas tuer une fourmi. Peut-être que tu ne pourrais pas tuer une fourmi. Mais tu as quand même commis cet acte. Et personne ne pourra jamais te soupçonner. Dans toute l'Inde, personne ne te soupçonnerait. Pourquoi dites-vous ce genre de choses, maman ? Premièrement, tu fais partie des personnes les plus proches de son Altesse. Et deuxièmement, Javedah, tu erres toujours ici et là dans le palais sans raison. Cela a dû être très facile pour toi de mélanger ce poison au safran. Tu as commis le meurtre, tué la meurtrière. Mais non, maman ! Comment pourrais-je faire une telle chose ? Parce que tu avais une bonne raison. Sans héritier, Jalal adoptera ton enfant et celui d'Adam, non ? Ainsi, tu deviendrais la mère royale. Qui n'aimerait pas être la mère royale après tout ? Oh non ! Le Tout-Puissant me tuerait si une telle pensée me traversait l'esprit. Mon enfant aurait été très loyal envers son Altesse, maman. Tout comme vous l'êtes avec lui. Mais crois-moi, je n'ai rien fait de mal, maman. Je pense que ça serait mieux si nous parlions d'autre chose. Donc tu as compris. C'est ce que je voulais justement t'expliquer. Je ne veux pas que tu fasses attention aux choses stupides, Javedah. Tout d'abord, tu as douté de cette personne qui nous parle de ces choses très souvent. Tu comprends ? Je n'avais pas pensé à cela. Je peux le jurer. Si jamais j'en parle à quelqu'un, je serais directement conduite en enfer. Maintenant, je crois que je vais y aller, maman. Je ne sais pas pourquoi nous avions eu cette discussion. Ça alors ! Très bien. Je serai libérée des bavardages de Javedah pour au moins quelques jours. Maintenant, je dois savoir comment Jalal s'est procuré cette boîte. J'avais pourtant essayé de ne laisser aucune preuve derrière moi. Mais pourtant, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Cette boîte a glissé de mes mains pour finir dans celle de Jalal. Je vais devoir faire quelque chose. Papa, maintenant, la situation est sous contrôle. Tu peux retourner à Amher. Non, Bagondas. J'accepte que son Altesse vous est libérée. Mais l'honneur de Jodah et de vous tous sont perdus à Amher dans la salle d'audience. Et sans le ramener dans la salle d'audience, je ne serai pas capable de retourner à Amher. Mais père, je pense quand même que Bagondas a raison. Les nouvelles de la mort de Rathansing atteindront Amher tôt ou tard. Tu dois être présent et nous aurons à nouveau la fierté des terres d'Amer. Et cela, dans tout le tribunal. Nous prouverons que si, nous nous sommes inclinés, c'est pour l'honneur de son Altesse et pour son respect et certainement pas par peur. Et nous ne reviendrons qu'après avoir restauré notre dignité. Je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère. Si tu es si inquiet de l'honneur, alors pourquoi as-tu accepté le grade ? Que va dire tout le monde ? Que nous sommes donc des lâches ? Kangar, je ne suis pas un lâche. Et son Altesse a appris à apprécier ma valeur au combat. Malgré ses a priori, il a été jusqu'à me rendre honneur. C'est pour ça qu'il m'a présenté comme garde dans la salle d'audience et je devais l'accepter. Parce que c'est dans nos traditions de rendre honneur à notre beau-frère. Arrêtons d'accepter l'injustice. Man Singh l'a prouvé dans la salle du tribunal et en se tenant debout avec nous, il a prouvé à son Altesse que nous les gendarmères sommes un peuple honorable et que jamais, sous aucune circonstance, nous ne couvrons les Chines. Je suis très fier de Man Singh. Le prince n'avait pas peur. J'ai appris cela par notre tante. Son Altesse s'est fâchée avec elle à plusieurs reprises mais elle lui a toujours fait face sans crainte. Elle n'a pas peur. C'est pour cela qu'aujourd'hui la mère du roi, sa sœur et je ne sais combien d'autres personnes encore ont du respect pour elle. Et maintenant dans l'histoire, ma tante sera connue comme une des femmes les plus influentes de cet empire. Et toi Man Singh, tu seras reconnue comme une des aides les plus fidèles de son Altesse. Bagwandas, écoute-moi bien attentivement. Je veux juste que quand je revienne à la mère, son Altesse devrait me voir avec profond respect. Nous obtiendrons seulement ce respect et l'honneur quand le vrai coupable sera arrêté mon père. Papa, reviens à la mère. On a besoin de toi là-bas et ne t'inquiète pas pour nous. Nous reviendrons, c'est sûr, une fois que son Altesse aura reconnu son erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Mais comment es-tu au courant de ça ? La nuit dernière, son Altesse était venue à moi. C'est un excellent safran. Il vient de Kaboul. Tu ne veux pas goûter ? Arrête. Ce n'était pas toi. Maintenant, je comprends. La reine Rougaïa a trouvé cette boîte dans ta chambre. Et c'est pour cela que son Altesse t'a soupçonnée et m'a libérée de l'assignation à domicile. Ça signifie que le coupable essaie de nous faire porter le chapeau. Mais maintenant, il ne pourra pas s'échapper bien longtemps, Joda. Son Altesse lui-même mène une enquête approfondie sur cette question. Et maintenant, sans aucune preuve concrète, il n'accusera plus personne. Cette boîte est peut-être une petite preuve. Mais son Altesse va certainement retrouver ce meurtrier à travers elle. Salutations, reine. La reine Gulbadan appelle la reine Salima. Une minute. Très bien, reine Joda. Je dois y aller. Pourquoi le coupable a-t-il gardé cette boîte dans les appartements de Salima? Est-ce que le coupable veut vraiment inculper son Altesse ou quoi? Je pense que cette affaire devient plus compliquée. Le coupable est très intelligent et il est en train de jouer avec mes trois femmes en même temps. Il a arraché le bonheur à la reine Rukaya de devenir mère. Et ensuite, il fait en sorte de faire accuser la reine Joda. Et puis, il a tenté de faire porter le chapeau à la reine Salima. Et il a fait attention à ne pas laisser de traces. Je n'ai que cette boîte. Et maintenant, seule cette boîte pourra me conduire à se meurtrier. La reine Salima n'est pas coupable, mais comment se fait-il que cette boîte était dans sa chambre? Si je trouve la réponse à cette question, alors le coupable sera enfin identifié. Raim? Qu'il y a-t-il, Kanekan? Qu'il y a-t-il? J'ai entendu dire que son altesse va m'emprisonner. Pourquoi va-t-il faire ça? Parce que j'ai commis un crime. J'ai commis un vol, tati Joda. Je vais recevoir une punition. Ah oui? Qu'as-tu volé au juste? Écoute, Raim, tout d'abord, c'est très mauvais de commettre un vol. Et deuxièmement, son altesse t'aime vraiment beaucoup. Tu aurais dû le lui dire tout de suite. Très bien, maintenant, dis-moi, qu'il y a-t-il? Tout d'abord, tu dois écrire une lettre disant que je ne dois pas avoir de punition. Cela ne sera pas nécessaire, Raim. Et ça, je peux te le promettre. Je te donne un petit cadeau. Garde-le. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu volé, Raim? J'ai volé une boîte, tati Joda. Une boîte? Quel genre de boîte? J'étais en train de jouer ce jour-là tati Joda. Maintenant, je vais voir si ma maman pourra me trouver. Laissez-moi. Je veux être seule pendant un moment. Marmanga? Raim ne fait que me déranger depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il est venu ici par hasard? Eh bien, quand je suis venu ici pour tout contrôler, je n'ai pas vu Raim ici, Salima. Tu t'inquiètes inutilement. Les enfants sont turbulents de nature. et puis ensuite, j'ai vu cette boîte dans la main du roi. Il ne me punira pas, n'est-ce pas? Parce que j'ai pris la boîte de Mahamanga. J'ai dit la vérité, je voulais juste jouer avec cette boîte, moi. Tu dois m'aider, Tati Jodha. C'est pas vrai. C'est la même boîte dans laquelle ce poison a été conservé. Ça veut dire que... C'est Mahamanga qui a mélangé le poison dans le safran qui vient d'amère? C'est bien elle qui a tué l'enfant de son Altesse royale. Dis-moi, Rahim, tu n'as rien dit à personne d'autre, n'est-ce pas? Non. J'avais ramassé cette boîte en jouant et ensuite, je l'ai cachée dans la chambre de ma maman et je l'ai complètement oubliée. Je dis la vérité, Tati Jodha. J'avais pris cette boîte juste pour jouer un peu, mais maintenant, cette boîte est avec son Altesse royale. Il ne pensera jamais que je suis un voleur, n'est-ce pas? Et il ne me punira pas, pas vrai? Rahim, ne t'inquiète pas. Personne ne te punira, tu peux me croire, d'accord? Et maintenant, oublie tout ça, tu veux bien? Va jouer un peu dehors et laisse le reste à Tati Jodha, tu veux bien? Tu es très gentil, Tati Jodha. Je vois que Rahim s'entend très bien avec vous, Jodha. Il vous parlait depuis si longtemps? Moti. Qu'est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous si inquiète? J'ai découvert comment cette boîte est arrivée jusqu'à son Altesse, Moti. D'où l'a-t-il eu? De la chambre de la Reine Salima. La Reine Salima? La Reine Salima mélangeait du poison dans le safran de la Reine Rukaya? Non, Moti. Seule la boîte a été trouvée dans sa chambre. Quelqu'un d'autre avait dû y mélanger le poison. Vous savez, j'avais déjà un doute sur Mahamanga. À partir du moment où vous avez brûlé la robe achetée par elle à Amère, depuis lors, elle est contre vous. Elle a sauvé Adam Khan et l'a envoyée à Matura et elle a mis des fausses accusations sur moi pour que vous soyez blessés. Et maintenant, pour vous faire tomber dans l'estime de tous, elle est allée tuer l'enfant de son Altesse. Est-elle une femme ou un démon? Son Altesse la considère comme sa propre mère. Pourquoi Reine n'est-il pas allée dire toutes ces choses à son Altesse? Reine est juste un enfant, Moti. Son cœur innocent n'aurait jamais pu savoir que cette boîte appartient au meurtrier. Il ne sait pas que Mahamanga est dangereuse mais il pense que son Altesse pourrait le considérer comme un voleur. Alors dites-moi, Joda, vous allez dire la vérité à son Altesse? Non, Moti. Je ne peux pas le lui dire. Pourquoi ne pouvez-vous pas lui dire? Cette personne vous a blâmé ainsi que votre famille? Pourquoi ne pas aller dire son nom à son Altesse? Il y a plusieurs raisons. Car tout d'abord, Reine n'est qu'un enfant. Ce qu'il a dit ne veut pas forcément dire que Mahamanga sera arrêté. Deuxièmement, Mahamanga est vraiment très intelligente. Elle a fait attention à ne pas laisser de preuves. Et si nous n'avons que cette boîte comme preuves, Mahamanga ne pourra jamais être reconnue coupable. Et troisièmement, son Altesse se respecte Mahamanga le plus dans tout l'Empire d'Agra. Et si j'interviens sans aucune preuve solide et que j'accuse Mahamanga, il va sûrement penser que c'est juste une vengeance. Cela signifie donc que vous ne direz jamais la vérité à son Altesse? Je le lui dirai. Mais pas avant que. Je ne trouve de preuves solides contre Mahamanga. Je ne peux pas pardonner à Mahamanga à cause d'eux. Qui j'ai été blâmée? Ma famille est la plus importante. Mon père a beaucoup souffert à cause de ce qu'elle a fait. Mais le roi n'est pas mieux car il a pris des décisions bien trop hâtives. Le mariage de ma sœur a éclaté avant même d'avoir lieu. Je n'ai pas peur de son Altesse. Je n'ai pas peur d'être punie. Je vais certainement dénoncer la ruse et sa tromperie devant tout le monde au moment propice. Mais il me faut des preuves solides, tu vois, tout simplement pour qu'elle n'ait aucune chance de pouvoir se défendre et pour que son Altesse n'ait plus l'occasion de prendre une mauvaise décision.